Une belle branche de spectateurs, blogueurs, cinéphiles, qui j'espère ont plein de questions à vous poser, donc on va vous trouver un peu compliqué au début. Qui se lance ce soir ? Je voulais voir comment vous avez travaillé ensemble, et comme Bigo qui est au Liglotte, est-ce que vous vous prêtez déjà l'arabe avant le tournage ? Je vais répondre à la première partie de la question. Comme on a travaillé ensemble, on a longtemps préparé ce projet, les uns par des discussions, et je veux dire que la méthode qu'on a employée en préparation a été la même que sur le tournage, c'est-à-dire beaucoup de discussions, beaucoup de discussions sur le sens que pouvait avoir ce film, beaucoup de discussions sur chaque scène avant de les tourner, pour savoir comment faire au mieux chaque scène. Autrement dit, pour la faire courte, ça n'a pas été de la direction de comédien, c'était de la discussion de comédiens, en laissant le plus de place possible aux comédiens, parce que... Ce sont des comédiens compliqués. Parce que c'est des comédiens qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses à venir en scène, et ce serait dommage de se priver de cette discussion-là. Voilà, on a beaucoup discuté. J'ai reçu le premier avis. L'arabe, non. J'ai dit après, pour le tournage, j'ai commencé un mois avant, avec un ami, en Espagne, et puis on a continué avec Salah, un Algérien, qui nous a aidé, à répondre à parler de bons Algériens de cette région. Et on est arrivé, oui, à Ouarzazad, sur le lieu où on a commencé le tournage. On est arrivé une semaine avant de commencer à tourner. C'était l'occasion pour nous de nous rencontrer, de travailler avec ce coach d'arabe, et puis aussi, comme disait David, de prendre chaque scène, et de se demander, de se poser des questions sur chaque mot, sur chaque geste, parce que c'est un film qui est, c'est pas un film d'action, il n'y a pas des gros événements qui jalonnent le film, et c'est, chaque geste compte, chaque mot prononcé compte. Par exemple, au début, on se disait, le fait de passer de l'arabe au français, chez nos personnages, on se disait, peut-être, c'est intéressant que, si moi, je parle à Daru en arabe, il me répond en français, ou s'il parle en français, je lui réponds en arabe, presque comme pour dire, avec la langue, je ne suis pas comme toi, et qu'au fil du film, les langues se mêlent. On cherchait des choses comme ça, qui sont, pas des gros événements, mais des choses assez subtiles. Une autre question, peut-être ? Alors, on a tourné le film au Maroc, j'aurais beaucoup aimé tourner ce film en Algérie, j'ai fait beaucoup de repérage en Algérie, et pour des raisons, disons, de logistique, on a été bien accueillis en Algérie, c'était pas des frais d'autorisation, d'ailleurs, on a été accueillis à le film terminé, on a montré le film en Algérie, il y a deux, trois semaines, et quand on a eu accès au public, on a eu un beau contact avec le public algérien, et aussi avec les autorités algériennes. Le problème, c'était que le côté algérien de l'Atlas est très inaccessible, et en plus, ça posait des problèmes de sécurisation, où on pouvait deviner l'importance. Donc, ce n'était pas impossible, mais c'était difficile, ça aurait demandé plus de temps de tournage, parce que ça aurait nécessité qu'on arrive tout le moins ensemble le matin au tournage, c'était vraiment des trucs qui ne pouvaient pas adapter à un tournage au cinéma. Donc, au bout d'un moment, moi, je tenais vraiment à tourner le film en Algérie, et d'un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas raisonnable, on est allé tourner du côté marocain. Dans le Watlas, pour une grande partie du film, toutes les scènes de montagne, etc., sont dans le Watlas côté marocain. Et pour ce qui est de l'école, on a trouvé un endroit assez merveilleux, près de cet arbre, que vous voyez près de l'école, qui existe, qui n'est pas du décor, qui est un arbre qui pousse, comme ça, au milieu des roches, près d'un puits, où on a construit cette école, qui est du décor. Et ça, c'est près de Ouarzazate. Donc, une partie du tournage près de Ouarzazate, et une partie dans le Watlas, dans cette chaîne de montagne, au sud de Marrakech. Madame, vous avez une question ? Vibault, si je ne me trompe pas, je crois avoir lu, vous êtes producteur ? Oui. Oui, producteur. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait particulièrement touché, si vous connaissiez au préalable l'œuvre de Camus ? Oui, j'ai commencé à lire Camus pendant l'adolescence, et je continuais. Et avant le tournage, j'ai lu tout ça de nouveau, tout ce que j'avais lu, et j'ai lu des choses que je ne sais pas, la correspondance avec Rémi Char, les autres, son travail, le travail de Camus comme journaliste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'ingénie, le Karnet, des autres choses. On a beaucoup parlé avec David, et puis avec Valda de Camus, l'esprit de Camus, qui est la fille, la fille d'amitié entre eux, on essaie d'écouter, de comprendre l'autre, ce qui est si important dans l'œuvre de Camus, et pour lui, comme homme, sa position morale, disons. Ça vraiment fait partie du travail de préparation, qu'on échangé, les thèses qu'on lisait sur Camus, les chroniques algériennes, la correspondance avec René Char, Quintalut, Tavussat, avec Redal, une lettre de Camus, avec le chatelle Yacine, qui est le grand-angle de Redal, toutes ces connexions qu'il y avait avec la littérature, avec le chatelle Yacine, qui était le grand alter ego algérien d'Albert Camus. Tout ça faisait partie du travail de préparation, d'échanger ses lectures, ses impressions, parfois des photos, parfois des... C'est comme ça qu'on a préparé ce film. et oui, on était tous les trois très... emprunts, déjà des lectures de Camus, dès le départ. Je crois que ça a aidé beaucoup à faire un film qui n'est pas un film politique, idéologique, mais un film très humain, et universel. Tous les films que j'ai vus sur cette période, la guerre d'Algérie, ses racines, les conséquences, ils sont tous, à mon avis, idéologiques, donc on est en position idéologique, mais ce n'est pas le cas avec plein d'autres hommes, mais ce n'est certainement pas le cas avec Daniel Camus. Alors, on parlait tout à l'heure de la langue, mais c'est quand même un film où globalement, les deux personnages ne parlent pas énormément, donc je voulais savoir, pour vous, en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on aborde comme ça un rôle où il y a beaucoup de moments de silence, et pour vous, en tant que réalisateur, comment est-ce que vous les dirigez, est-ce que vous les laissez faire, est-ce que, au contraire, vous avez tendance à donner beaucoup d'indications, enfin, comment vous avez travaillé là-dessus, avec un scénario où il n'y a finalement pas énormément de dialogue non plus ? Les dialogues, des fois, c'est une chose sur laquelle on peut se reposer pour avoir un canevas en tête, mais c'est vraiment, c'est une mauvaise démarche, et c'est une chose dangereuse, en fait, de se dire que si on a appris notre texte et qu'on a beaucoup de choses à dire, ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, ça peut être confortable, mais c'est pas ce qu'on cherche. et du coup, moins il y a de mots, plus chaque mot est important. Et dans ce film, l'acte de prendre la parole ou de la laisser est très important. Du coup, tous les gestes qui précèdent les mots ou les regards et qui les suivent sont peut-être même plus forts que des mots. Du coup, les parcours sont faits beaucoup plus soit de regards, presque comme une chorégraphie de gestes aussi, de choses. Je pense par exemple au moment au début où Vigon propose du pain, par exemple, il y a ce moment où il me tend le pain et je regarde le pain et je commence à saliver en voyant cette galette parce que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Et le personnage de Daru, il voit que cet homme salive devant le pain. Ça raconte beaucoup plus que pourquoi tu manges parce que j'ai faim. En tant que réalisateur, quand un geste, un regard peut rendre une équine à dialogue, je suis preneur. Et ça a souvent été le cas. Déjà, les deux personnages ne sont pas des bavards, ce sont des pèseux. Il y a un berger qui est vraiment à empreindre cette culture de berger nord-africaine. Ce n'est pas des grands bavards puisque c'était un immense paysage qui n'incite pas à la parlotte, vraiment. Et donc, lui, c'est vraiment un homme produit par cette terre-là, très taiseux. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui s'est réfugié dans une vie un peu autarcique. Il n'était pas très bavard non plus. Donc, à la base, effectivement, ce n'était pas de beau parleur. Et en plus, je pense que tous les trois dans notre travail, dès qu'on pouvait remplacer un dialogue par un regard, un geste, une attention, on était preneur de ça. déjà, ce n'était pas très dialogué. En plus, beaucoup de dialogues ont sauté, non pas au montage, mais au tournage, en fait, où on sentait que ce n'était pas nécessaire. Et on cherchait vraiment à aller dans ce sens-là. Donc, à la fin, c'est un film qui n'est pas très dialogué. Et c'est un truc qu'on construit au fur et à mesure où il y a une architecture de départ. Et puis, on essaie de gommer, on essaie d'aller vers les purs, on essaie d'aller vers la simplicité. c'est vraiment le sens du travail qu'on a fait à trois. Mais ça ne se décide pas tout le temps à l'avance. tu as beaucoup aidé avec le fait d'appuyer le côté pudique des personnages, je pense. Parce que tu voyais la relation, que ça marchait bien. Ce n'était pas nécessaire de faire beaucoup. Quand on arrive à la mort abandonné, par exemple, c'était tranquille, tranquille, toujours. Oui, oui. C'était ce que tu voulais faire et ça nous a aidé beaucoup. Il y a un exemple qui m'a beaucoup touché, que ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est un moment à la fin du film, le personnage qui joue par Reda dit, est-ce que je peux t'appeler Daru ? Dans le scénario, Daru répondait mais oui, bien sûr. Et là, dans la scène que vous avez vue, il n'arrive pas à répondre. Ça lui semble tellement évident et il fait une sorte de sourire complice. Ce n'est absolument pas moi qui ai demandé. C'est Vigo qui a joué comme ça et moi, j'étais le premier avis. Voilà, paf, un dialogue qui saute. Mais ça, c'est un exemple qui s'est répété des dizaines de fois tout au long du film. Justement, dans la continuité, bravo, je trouvais qu'il y avait un troisième personnage qui était justement les décors. Comment vous appréhendez ça en tant que réalisateur mais aussi en tant qu'acteur parce qu'il y a des moments où on voit quasiment plus et qui est perdu dans cette immensité ? Je vais répondre rapidement puis je vais laisser la parole à Vigo. C'est un décor qui est vraiment impressionnant pour celui qui se trouve. On l'a ressenti en faisant ce film. Moi, entre la prépa et le tournage et puis j'ai toujours resté quatre mois dans ce décor-là et ça pousse à l'humilité. On se sent vraiment tout petit. C'est cette impression-là qu'ils ont les gens qui vivent là tout le temps et que nous, on a un mode mineur, nous qui arrivons comme ça, mais on le ressent comme malgré tout, on a le temps de le ressentir. J'ai essayé de reproduire ce sentiment-là dans le film et je pense qu'il a une importance dans le film parce que c'est presque un huis clos. C'est-à-dire que la nature est tellement vaste et tellement âpre qu'on sent que ces deux personnages n'ont pas de recours autre que dans la relation qu'ils peuvent avoir. La nature n'est pas un refuge en fait. Elle est hostile. Elle est belle mais elle est hostile. Puis il y avait un deuxième avantage, c'est que pour moi cette nature comme ça disproportionnée rendait encore plus absurde la guerre qui se prépare. On voit des hommes se préparer à s'entretuer pour une nature qui ne donne rien aux hommes mais qui y sont au même voir qui les écrasent. C'est vrai, c'était la nature c'est quasiment un personnage au même titre que nous et ça nous a beaucoup aidé pendant le tournage aussi sur le système spirituel de chaque personnage qui ont des religions différentes mais qui tous les deux vivent ce rapport au spirituel et au religieux de manière concrète. Et finalement le spirituel est autour d'eux dans cette nature hostile et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui vivent dans des lieux comme ça comme les déserts ou des lieux difficiles c'est que le spirituel devient concret. on ne peut pas rivaliser avec cette nature qui est plus forte que nous. Et nous du coup ça imprégnait aussi notre jeu ça imprégnait notre démarche de marcher sur ces cailloux de vivre la pluie toute une journée on tremblait on tremblait on avait la tempête de sable une fois j'ai ouvert les yeux pour essayer d'exprimer quelque chose j'ai eu plein de grands sables j'ai refermé les yeux tout de suite voilà ça pousse à l'humilité techniquement c'était sage c'était bien fait d'attendre pour les close-up de faire des plans plus serrés pas si souvent c'est beau de voir les personnages dans un énorme paysage de temps en temps quand on arrive à un moment important ça vaut beaucoup mieux que si on le voit tout le temps comme ça c'est vrai je me souviens quand on était en haut du plateau avec l'équipe tout en bas et on cherchait le nuage à un moment on savait même plus où était la caméra on marchait quand vous étiez dans le brouillard on vous a perdu pendant un long moment on était vraiment au téléobjectif et puis on savait où ils étaient sans réapparouter ça c'était le ils sont allés à Marrakech par exemple il y a un plan que j'ai pris énormément de plaisir à faire et que j'ai énormément de plaisir à monter dans le film quand ils partent de l'école il y a un plan extrêmement large un panneau on les rattrape et c'est deux petites formes toutes petites au milieu de l'écran et je sais qu'à l'œilleton on rouvrait pas donc c'était après on l'a doublé avec des plans plus serrés plus raisonnables mais celui-là on l'avait vu et je sais qu'après après l'avoir vu sur le grand écran on reconnaît vos démarches je veux dire que tous les plans vous voyez des petites formes des petits pixels qui bougent c'est toujours eux qui l'ont fait c'est jamais des double A et heureusement parce que moi vous aviez travaillé et l'un et l'autre des démarches particulières de marché et que même tout petit on se rend pas compte surtout qu'on ne voyait pas mais une fois sur un grand écran on reconnaît la démarche de l'un et de l'autre il est tombé est-ce qu'il y a une autre question est-ce qu'il y a des plans qui vous sont venus sur le moment directement voyant une situation sur le moment ou une autre qui passe devant la lune en haut de l'autre c'est des plans qui sont sur le moment en l'occurrence oui surtout quand on filme dans le désert quand on filme en lumière naturelle il faut profiter de ce qu'on nous offre le désert il y a beaucoup de plans là en l'occurrence c'est un plan qu'on a fait avant le tournage la semaine avant on était donc tous ensemble en train de préparer le film on a vu qu'il y avait une lune formidable on s'est précipité comme des malades dans une confusion d'ailleurs c'est le premier plan du tournage on était là vas-y vigorement t'as 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 voilà parce que et puis de tout le tournage on n'a jamais eu une lune qui descendait devant la crête donc on a eu raison de le faire il y a eu beaucoup de plans comme ça il y a eu des plans où on était dans la confusion la plus totale parce qu'il y avait une lumière rasante pour la mort du paysan il y avait une lumière qui tombait sur la tombe je trouve une très belle lumière pour cette scène là on était dans un état d'excitation je pense qu'on ne savait plus où on habitait etc on courait dans tout l'essence pour faire cette scène là parce qu'il y avait une belle lumière on a eu le dernier rayon de lumière en fait qui s'est éteint pendant la prise quand on est parti c'est comme si on avait éteint la lumière ça c'est des moments magiques c'est vrai le brouillard par exemple c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire un effet numérique aussi bien que c'est dans le film ça nous a été offert par le brouillard mais quand on a vu que le brouillard tombait sur la montagne on a couru dans tous les sens vous vous êtes perdu dans le brouillard on vous a retrouvé donc ça il y a une certaine part d'improvisation on veut dire humblement tout n'était pas de chance je pense que c'était très agréable c'était la contrepartie de ce qu'on vous a raconté tout à l'heure la pluie où vraiment ils ont souffert le vent il y a comme des inconvénients à faire ce genre de tournage l'inconvénient c'est ça l'avantage c'est que pour moi il y a des belles surprises des belles lumières cette lune qui tombe juste devant l'école un certain nombre de bonnes surprises qui n'étaient pas prévues et puis on a souffert c'est une souffrance toute relative il y a des gens qui payent pour aller faire des randonnées comme il y avait des sens il y avait des sens où il a payé ouais mais les randonnées ils ne se mettent pas sous des douches à plus froides je l'ai sans grand terre c'est quand même un drôle de métier on est d'accord bonsoir merci beaucoup pour ce film vous avez raison c'est pas un film idéologique mais c'est un film dans lequel on retrouve les idéologies qui se sont affrontées au moment de la guerre d'Algérie et on sait que quand on crée un travail les autres films qui se sont faits avant sur cette période là on reçut un accueil parfois un peu rouleux est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou est-ce que vous vous y préparez particulièrement ? moi je sais que c'est pas ce qu'on cherche la controverse le film n'est pas idéologique parce qu'on est dans le point de vue des victimes de l'histoire c'est-à-dire que le personnage qui est joué par Vigo Daru le personnage qui est joué par Mohamed Mohamed qui est joué par Heda ils tiennent pas les rênes de l'histoire c'est des gens qui se prennent l'histoire dans la tête en l'occurrence Daru est un intellectuel c'est un instituteur qui est pas complètement en contact avec l'histoire parce qu'il s'est isolé et l'autre est un berger donc ce ne sont pas des idéologues ce sont des gens qui essaient de faire ensuite au mieux quand ils se prennent le vent de l'histoire et qui réagissent avec leur code moral du mieux qu'ils peuvent c'est deux êtres pour c'est pour ça que j'aime ces personnages-là c'est qu'ils essaient de faire au mieux et le film montre à quel point c'est difficile de faire au mieux même quand on a envie de faire le bien c'est un film qui parle de fraternité mais qui montre à quel point c'est difficile de se rencontrer au milieu du chemin et si il y a une idéologie ce serait celle-là ce ne serait pas de désigner le camp des bons et des méchants 60 ans plus tard avec 60 ans de recul confortable ce serait plutôt de profiter de ce moment de bascule historique qui crée le chaos pour observer quel effet ça produit sur des victimes de ce basculement historique c'est ça qui m'intéresse le point de vue individuel comment on réagit et comment on reconnaît les valeurs de l'autre au milieu du chaos si ça, ça fait controverse c'est pas grave on est préparé à ça on a déjà eu des petites alertes etc mais c'est vraiment pas ce qu'on recherche d'autant que pour moi je pense que ça parle d'autre chose que de la guerre de l'Algérie c'est un conte beaucoup plus intemporel et universel je ne réfute pas le fait que ça parle de la guerre de l'Algérie et que ça peut susciter des controverses sur la guerre de l'Algérie je ne l'espère pas c'est pas le propos si ça doit arriver moi je me sens très droit dans mes bottes c'est une histoire universelle qu'on a essayé de fabriquer en étant fidèle à l'histoire en étant fidèle à Camus en étant fidèle à ce qui s'est passé réellement en étant fidèle à l'Algérien qui se parlait dans ces régions là en étant aussi on a fait le pari d'être le plus vrai possible par rapport à l'histoire pour essayer d'atteindre l'universel je suis sûr que c'est comme ça qu'on y arrive ensuite si les vérités sur lesquelles on s'appuie dérangent on verra c'est déjà une petite victoire qu'on a pu montrer le film au festival d'Algérie au festival de Marrakech prochainement en France et on a vendu le film en Israël et des autres pays au Moyen-Orient en tout cas il n'a suscité aucune de controverses en Algérie pour notre histoire et pour Camus est-ce qu'on a d'autres questions ? j'ai une question pour Vigo j'ai l'impression que après avoir tourné avec Peter Jackson vous avez cherché des rôles plus bruts plus réalistes dans votre carrière et à vous éloigner du Seigneur des Anneaux est-ce que c'est juste une impression est-ce que c'est un choix volontaire est-ce que c'est ce genre d'expérience qui vous pousse à tourner en français dans des airs algériens des airs algériens pardon je cherche des histoires que j'aime ou que je pense qui peuvent devenir des films que je veux voir que je veux aller au cinéma au cinéma moi tous les personnages sont réels le personnage Aragon du Seigneur des Anneaux pour moi aussi dur il avait des doutes il pensait il fait mon travail là comme je fais toujours et non c'est pas exprès que je fais des autres films je cherche ces films où j'espère qu'ils arrivent des opportunités comme ma maison c'est pas souvent qu'on a le profité de lire un scénario comme ma maison mais je pense pas à la nationalité du film ou du réalisateur ou le bugier c'est seulement des histoires que je veux faire c'est pas exprès que j'ai pas fait des des films des Etats-Unis des studios c'est vrai que quand on dit oui à un film comme l'âme des hommes ou Haukha un film que j'ai fait en Argentine The Two Faces of January bon le film que j'ai fait dernièrement ça prend deux ans trois ans pour trouver l'argent pour faire le film c'est pas c'est pas c'est pas facile de faire un film comme l'âme des hommes il y a des films studios qui arrivent des propositions de temps en temps pendant la cette période qu'on attend pour retourner et là on peut décider bon je vais abandonner le projet et faire une chose que je sais comme la une date de sortie la distribution tout ça c'est on peut dire oui ou non moi je je prends mon temps pour décider mais quand je dis oui je suis là jusqu'à la fin c'est simplement ça mais c'est pas parce que je voulais pas faire un film de 300 millions de dollars ce sont des histoires quand le travail du comédien c'est le même si j'ai ces 300 millions de dollars ou 5 ans dans la caméra on espère c'est ça il y a un autre acteur ou des acteurs et on doit faire le il doit jouer on doit construire le personnage et faire du travail c'est la même chose je me permets souvent de poser une question pendant ces soirées donc je vais vous la poser il y a deux scènes qui m'ont complètement bouleversé dans le film c'est votre scène avec la prostituée qui est juste pour un point de vue masculin une renaissance j'étais bouleversé mais je voudrais m'arrêter sur la scène finale qui m'en montre tous les deux et en fait je pense que vous avez tous les deux une intensité folle dans cette scène vous passez par une foule d'émotions donc vous voulez savoir si David vous l'aviez gardé pour la fin du tournage cette scène ou si elle était prévue différemment enfin à quel moment du plan de travail elle était prévue je voudrais savoir comment Reda et Vigo se préparent à avoir ce ce torrent d'émotions dans cette scène déjà une petite parenthèse sur la première scène que vous évoquez moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner la scène du bordel pour moi une parenthèse dans le film qui était agréable à tourner qui me semble agréable dans l'histoire parce qu'on on pense encore que c'est quelque chose qui va passer de Daru vers Mohamed c'est un cadeau que fait Daru à Mohamed pour lui faire accrocher la vie et comme beaucoup de choses dans le film on se rend compte que c'est Daru qui va prendre conscience de certaines choses grâce à Mohamed finalement c'est une scène qui est un peu à l'image du parcours que font ces deux personnages où Daru ouvre les yeux sur un certain nombre de choses en aidant Mohamed donc ça circule dans les deux sens sur cette scène en plus de l'avoir tournée pour le début avec Angela Molina qui est une grande artiste espagnole voilà et puis un peu de présence féminine dans ce tournage masculin c'est très agréable et puis pour la scène de la séparation on n'a pas tourné tout à fait à la fin du tournage c'est le cas de beaucoup de tournages où c'est tourné dans le désordre d'ailleurs même c'est peut-être tellement tourné dans le désordre que même à l'intérieur d'une même scène à cause des lumières naturelles du fait qu'on tourne en lumière naturelle on était souvent obligé de tourner le dernier plan d'une scène pour les sœurs de soleil avant le premier plan introductif donc on a vraiment fait pour souvent tourner à contre-jour pour vraiment matérialiser ce désert nous réalisateurs et comédiens on a fait un énorme travail de gymnastique pour toujours tourner avec les lumières ça a vraiment été une bonne gymnastique dans cette gymnastique j'inclus cette scène là qu'on a tournée au milieu du film bien avant que le parcours des deux personnages soit allé à son terme c'était important on savait que c'était une scène très importante mais le devoir du comédien c'est d'être tranquille d'écouter de continuer de faire la scène comme si c'était une scène comme tous les autres et puis on a tournée